Salut à toi ! Je suis très heureux de te présenter le temple d'Aphrodite de Corinthe. Eh bien, Marcos, quelle question ! L'un des marchands les plus prospères de Grèce. Tu n'as jamais entendu parler de moi ? On connaît mon nom de Kephalonia jusqu'à Kos. Et si tu as un jour acheté quelque chose, j'ai probablement touché un bénéfice. Mais bon, assez parlé de moi. Revenons-en à ce que tu fais ici. La vue est vraiment superbe, non ? Je parle du temple, pas des femmes. Mais elles ne manquent pas d'attrait non plus. Elles sont belles et vives et... Pardon, de quoi est-ce qu'on parlait ? En Grèce, beaucoup d'histoires d'amour couraient à propos des dieux. Elles étaient parfois légères et heureuses, mais beaucoup s'achevaient dans les larmes et le malheur, avec tout un tas d'enfants illégitimes. Ha ha ! C'est de toi que je parle, Zeus ! Quoi qu'il en soit, cette visite te présentera quelques histoires de cœur divines. Cela t'indiquera comment les Grecs voyaient l'amour dans leur vie quotidienne. Profite bien de ta visite. Je te retrouverai quand il aura terminé. A l'image d'Athènes, Corinthe disposait de sa propre acropole, appelée Acro-Corinthe. Ce promontoire naturel offrait une excellente vue sur les territoires environnants. Il abritait aussi plusieurs sanctuaires, qui auraient été bâtis au VIe siècle avant l'ère commune. La plus célèbre attraction de l'Acro-Corinthe était le temple d'Aphrodite. Selon Posanias, on y trouvait des statues d'Aphrodite, de son fils Héros et du dieu soleil Hélios. Et d'après Strabon, la spécificité de ce temple était ses servantes, qui faisaient fonction de prostituées sacrées. Mais Strabon a été le seul à le mentionner, et le débat à ce sujet est loin d'être clos. ... 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